Bonjour Gohan, merci d'accepter cette invitation pour papoter un peu de la stack, des challenges, de ton ressenti en tant que joueur de CTF assez fréquent maintenant. Et voilà, on va faire des petits write-ups. Comment ça va ? Très bien, merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de réaliser des challenges, d'essayer de résoudre des challenges et surtout les tiens à la stack particulièrement. Il y en avait deux et du coup, il y en a un que tu as fait et un qu'un collègue à toi a fait, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok, ok, cool. Vous avez le temps de bien flaguer, vous avez fait combien ? C'était quelle équipe déjà ? Quel nom d'équipe ? Pinky Unicorn. On a terminé premier, on a gagné. Au hasard, au hasard. Ok, excellent. Eh bien, déjà ressenti sur l'event, ce qui a pu être fait, sur la durée. Tu fais pas mal de CTF, donc je sais que ça peut... C'est pas un CTF qui est très long. Je sais pas si c'est quelque chose qui est bien, qui est un peu généreux des fois. Ou ça trop court. Comme d'habitude, moi j'ai trouvé ça agréable. Le CTF de la stack, toujours agréable. C'est quoi, c'est 20h, 6h il me semble ? Quand ça démarre à l'heure, à peu près. Quand ça démarre à l'heure. Il y a toujours des petits soucis. C'est normal. De battement au début. Il y a eu des équilibrages, on va dire. C'est ça. Yep. Ok, eh bien écoute, en ce cas, feu, je change notre scène. Si t'es ok, c'est bon pour ton screenshot ? Ouais, c'est ok. Eh bien écoute, la scène est changée. Dis-nous un petit peu ce que tu as tenté sur ce challenge. Et ensuite, moi je donnerai un peu plus la partie vision créateur, ce qui était intended. Ok, ça marche. Ok, donc le challenge, c'était « Do your update, Sun ? » Donc challenge web, médium, linux que tu avais catégorisé. Tu l'avais en médium ou ? Avec du recul, j'aurais peut-être dit « médium facile ». Avec du recul, mais vraiment avec du recul. Parce que du coup, j'ai quand même bloqué sur certains points, je vais les évoquer après. Mais quand on a connaissance du framework et de la version, on peut trouver très facilement d'époque d'exploitation. Mais les deux challenges, j'ai vraiment été embêté pour les noter. Parce que quelqu'un qui a la bonne connaissance, le bon petit trick, ce n'est pas quelque chose de trop violent. Pour moi, les deux pouvaient se faire en 15-20 minutes pièce. Et au final, on sait que si on n'a pas encore la technique, si c'est quelque chose d'un peu nouveau, si on n'est pas en forme ce soir-là, on peut passer 6-8 heures de dessus et c'est perdu. Donc vraiment, la notation, j'étais un peu dans le doute. Ouais, c'est ça. Je comprends, c'est normal. En soi, Medium, ça porte bien Medium quand même. Je laisserai quand même catégoriser Medium. Du coup, pour la reconnaissance, tu fournissais le Docker. Donc on avait un Dockerfile pour tester en local. Et donc lorsqu'on run le Docker, on a une application sur le port 80 avec un MLflow. L'MLflow, c'est un petit framework. On voit qu'il est en version 2.9.0. Première chose que j'ai réalisé, comme pour un audit basique, vérifier les vulnérabilités présentes sur cette version. Et la version était sortie le 6 décembre 2023, ce qui est assez récent. Mais elle est considérée comme vulnérable et obsolète. Je n'ai plus l'idée de la dernière version, mais je crois que c'est 2.9.x. Enfin, je n'ai pas la version la plus récente devant moi. Mais ça a dû de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Peu importe. Ce n'était pas à jour. Tu résistais. Est-ce que Mizu, sur son report, il l'avait remonté en tant que LFI ou LFR ? Parce qu'il y a toujours l'éternel débat de wording là-dessus. En soi, là, c'est un file read. C'est inclus dans le document, mais ce n'est pas non plus... Local file read, mais il l'a mis en LFI. Bon, on va le shame. Et puis, de toute façon, on ne va s'en foutre parce qu'il est meilleur que nous. Mais on va le shame quand même un peu. Oui, donc du coup, comme dans le write-up sur le site de Condor Andori, j'ai évoqué que Mizu avait trouvé cet LFI via du bug bounty. Donc, il la reporte sur Hunter.com. Et son rapport explique super bien la vulnérabilité. En soi, je n'ai pas repassé dans le write-up la vulnérabilité de A à Z. Ça ne sert à rien. Et donc, il y a eu un numéro de CVE accordé. C'est le 3573. Et il propose trois requêtes curl pour exploiter cet LFI. Et il donne un exemple avec un fichier qu'il crée dans son home. Donc, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai recréé un fichier flag avec un contenu secret dans mon home depuis le Docker. Et j'ai modifié un tout petit peu les commandes pour en faire un fichier poc.sh, en fait. Directement, qui prend une valeur random pour créer un projet random à chaque fois. Parce que sinon, il fallait changer le nom du projet, etc. C'est un petit peu chiant. Donc là, il va prendre la valeur pocname random pour créer un nouveau projet. Et le premier paramètre donné au script, c'est le FQDN du serveur. Là, dans mon cas, c'était 127.0.0.1, donc l'IP local du Docker. Il avait fait ça en curl bash ou pas ? Parce que moi, il me semble que j'étais parti d'un script Python de base. Alors, celui-ci, il avait la partie curl ici, en fait. Ah, OK. Il expliquait le proof of concept avec trois commandes curl. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai pris les trois commandes curl. J'ai mis dans un script et on voit, donc, je lui donnais l'IP, le dossier, le fichier à lire. Il crée le projet, donc le modèle. Il set la source du dossier. Donc, dans source, il va set le home Gohan, là, dans cet exemple. Et après, on fait une requête pour lire le fichier, donc, à la racine de ce dossier. Donc là, on voyait bien que ça téléchargeait. Donc, j'avais fait en sorte que le fichier curl, enfin, que mon script avec curl télécharge le fichier également directement. Voilà, les petits arguments non cotés. Attention. Ah oui, là, c'était... Écoutez, on est en CTF, la machine. On est en CTF. Exactement. Et après, par contre, j'avais rencontré une difficulté avec ce POC et son article. C'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux répertoires dans le chemin absolu pour lire le fichier. Et donc là, c'était embêtant. Ça m'a bloqué, étant donné que sur le challenge, ton flag, il me semble qu'il était dans slash... Je crois que je l'ai mis un peu plus bas. Slash flag, slash un chemin random non connu. C'est ça. Et donc, du coup, dans tous les cas, avec les commandes curl, j'aurais pas pu lire. Il aurait fallu un deuxième dossier. Et je me suis orienté sur une autre CVE. Je sais pas si c'était prévu de ton côté, mais une en pass traversal avec le Artifact Location qui permet justement de faire un pass traversal avec cet argument. Alors, est-ce que l'autre est également de misu ? Parce que moi, dans l'Intended, j'ai pris le script Python. Mais en effet, je l'ai modifié un petit peu pour qu'il arrive à le choper. Après, même sans faire ça, il y a toujours moyen de modifier à base de proc self root, slash, point, point, slash, point, point, slash. Et derrière, ailleurs, donc tu étends, ou même peut-être du point, point. Mais il y a toujours moyen d'étendre de manière factice. C'est vrai. Alors, j'ai un doute si c'est misu ou pas. Je vais vérifier. Tu vois, là, ici, par exemple, il proposait automatiquement pour les versions intérieures à MLflow, 2.11, donc la 2.9 rentrée. On avait le script Python proposé. Et j'ai un doute si c'est celle de misu, du coup. Ça sera à vérifier. Je vais me regarder, bouge pas, chop, chop, chop. Moi, je suis parti de celle qui est en... Non, le local file read aussi. Est-ce que c'est le calicurl ? Je pense que je suis parti de la même. Ok. De toute façon, si je grève CV dans l'article... Ah non, je suis parti, moi, de la CV 2023 6909. Ok, donc là, oui, en effet, il y en avait une un tout petit peu plus récente, du coup. Ok. Bon, ben voilà, il y a plein de Nintendo dead. Oui, je pense. Le soft va bien, le soft se porte bien. En termes de file. C'est ça. Et, oui, donc, du coup, j'ai récupéré ce script. Et j'ai juste rajouté une fonction en plus dedans pour enregistrer le fichier, en fait, qui va être lu de manière binaire. Donc, comme ça, si jamais je peux lire un fichier qui ne peut pas être print directement dans la requête web, il sera enregistré. J'ai mis un save file directement. Ouais, un espèce de cache pour ne pas lancer trois fois mes exploits, quoi. C'est ça, voilà. Comme ça, en fait, si je lis, par exemple, etc, pas WD. Il va créer le dossier output, etc, et enregistrer pas WD dedans, en fait. Ça refait toute l'arbo, en fait, directement. Avec directement la fonction pass mkdir parent. Donc, le fameux existe. C'est ça. Tu n'as pas le existe, pardon. Ah, attends, attends, attends. Tu ne fais pas du unsurdir ? Tu fais du mkdir, ok. Mkdir est accessible. Moi, j'aime bien le unsurdir et créatatru. Comme ça, tu lui dis... Je m'en fous. Je suis en sorte qu'il soit là, point barre. Ok, ouais, je vois. Mais bon, en vrai, same, same. Et donc, du coup, sur ce script, j'ai juste rajouté cette fonction. En soi, le fonctionnement, c'est exactement le même. On crée un projet avec une valeur random. Il y a juste le artifact location qui est modifié pour pouvoir faire le pass traversal. Et à la fin, du coup, on réalise la requête. Et moi, ce que j'avais rajouté, c'est juste ici, sauvegarder le fichier en plus de le print. Et dans cet exemple, j'avais utilisé le script pour lire ETC Shadow directement. Il y avait les droits, ça tourne en route. Et du coup, ça le save directement. Ça, c'était la première étape. C'était avoir exploité la vulnérabilité qui permet d'avoir une bonne LFI pour lire tous les fichiers, en fait. Et ensuite, la deuxième étape de ton challenge, c'était trouver cette valeur random, en fait, que tu as générée aléatoirement au moment du challenge. Nous, dans le docker, on avait donc flag random pass avec des X. Et ce que j'avais fait dans un premier temps, de manière automatique, je me suis mis sur le docker, je me suis mis à la racine. Et j'ai fait un grep récursif sur cette valeur pour voir où est-ce que cette valeur pouvait être stockée pour ensuite la lire via le script, en fait. Et j'ai eu quelques chemins retournés, donc LocateDB. J'ai eu la chance que le LocateDB te le retourne parce qu'en soi, il y a des formats de Locate où la table est compressée. Et du coup, tu aurais pu avoir un faux négatif. Ok, ok, ok. Oui, bon, LuckyShot. Ouais. Et là, du coup, j'avais également ProcMount et MoontInfo. Moont et MoontInfo, du coup, qui étaient retournés. Et après, en fait, je relis le Docker Compose. On en avait même parlé un peu à ce moment-là pendant mon stack. Et on voit bien que du coup, tu montes le flag sur ce chemin. Mais surtout, l'entry point, tu as UpdateDB qui est lancé avant de lancer MLflow, en fait. Et UpdateDB, là, c'est pas mal de RTFM. J'ai l'Hulman. Et en fait, déjà, pour contextualiser, UpdateDB, ça permet, si j'ai bien compris, ça permet de mettre à jour la base des fichiers. Les liens pour dire où est-ce qu'ils se trouvent dans le système Linux. Et ça permet de faire un lien avec la commande Locate. Par exemple, si on veut utiliser la commande Locate pour un fichier, il va lire cette base de données pour dire qu'il est à tel endroit, en fait. C'est ça. Et à supposer qu'il n'y soit pas, il va essayer de faire un vrai fine ou un vrai équivalent. Et s'il y est, il va vérifier qu'il est bien toujours avec les mêmes droits, etc. Mais ça permet de faire un pré-indexage de temps en temps sur votre système qui fait que n'importe quel fine, where, where is, etc. va être vachement plus rapide. Mais, aspect négatif, il y a un fichier qui, ici, l'élu, contient l'intégralité d'un fine lancé à la racine de la machine. Donc, bon, c'est Arbitrary Fallery Tour, Arbitrary LS. Enfin, tout full system ls. Mais bon, tout est trade-off. C'est ça. Sur les systèmes récents, si c'est lisible, si t'es par route. Oui, si, forcément, tes users normaux, ils ont bien besoin de faire des fines et des conneries comme ça. Forcément. Oui, je pense aussi. Tu vas s'en venir, la bonne idée ? Non, mais écoutez, on va mettre le fichier en tant que zip par route uniquement et on va mettre le binaire locate en su ID, ça va bien se passer. Bah voilà, parfait. Non, pas du tout. Faut de bonne idée. Faut de bonne idée, en effet. Et donc, du coup, sur ce fichier, lorsqu'on lit le MAN, on peut voir que le chemin par défaut justement de la commande updateDB, qui permet de mettre à jour justement la base de données des fichiers qui sont présents sur le système. En lisant un peu le MAN, on voit que le chemin par défaut de la base de données, c'est var cache locate, locate DB. Et justement, celui qui a été retourné par le grep récursif. Et donc, du coup, première chose que j'ai fait avant même d'utiliser le script, c'était faire un strings dessus et pipe grep pour voir s'il y a vraiment un autre chemin dessus, ce qui était le cas. Donc, simple, on utilise le script Python d'avant pour récupérer le fichier. Et voilà, après un strings dessus, on voit bien le pass. Ah, t'as fait comme... Ok, ok. C'est un peu barbare. Ça fonctionne. C'est un peu barbare. Si t'as des chemins qui sont longs, qui sont manglés de la compression ou autre, il y a quand même une strata qui consiste à prendre le docker, un docker de Ubuntu classique dans les versions 14, 16, 18, 20. Parce qu'il y a les locate qui est devenu mlocate qui est devenu plocate, peut-être l'inverse, je ne sais plus exactement. Et parce qu'en gros, t'as eu différents reworks de l'outil, amélioration des performances, amélioration de taille de la table des fichiers pour stocker, optimisation de recherche, etc. Et du coup, un binaire ne se finissait pas à tout parser. Et des fois, strings peut te faire des faux négatifs là-dessus. Donc avoir le bon docker qui a la bonne version de l'outil qui te permet de le parser, et derrière faire DB qui est juste un arbre pondéré, un arbre de passe. Et faire du coup DB vers autre chose. Je pense que si t'avais grep un full pass et pas juste un nom de répertoire, peut-être ça te le sortait pas. Alors, slash flag, slash quelque chose, je pense que ça sortait pas. Exactement. Mais en fait, c'est pour ça qu'il a retourné que slash flag n'est pas le début du dossier. Il donnait que le nom du fichier. Mais vu qu'on avait le docker file qui nous aidait pour savoir que c'était dans slash flag, là c'était la simplicité avant tout, la rapidité. Mais en effet, en lisant, on aurait pu utiliser cette base de données différemment en fait. Et pour exploiter, j'ai fait un petit récap, il nous fallait juste le script et le chemin de la base de locateDB qu'on a trouvé via le man. La première étape, récupérer la base de données locateDB. C'était récupérer le chemin, donc là on avait bim bam boum, et relire le flag directement. Voilà. Et là on avait, on pouvait cattre le flag et c'était ok. Excellent. Et bien GG, tu as donc eu le first blood sur ce challenge, et petit truc, petite nouveauté qui était sympa, sur la stack, on a eu cette année en tant que créateur de challenge, un budget de 50 euros par challenge pour récompenser les first blooders. et du coup, monsieur a reçu une petite bouteille de rhum arrangé, qui va bien. Et je te remercie, enfin je remercie la stack aussi, pour cette année 7e, je trouve ça sympa. Inaugurée, pas encore inaugurée la bouteille ? Pas encore inaugurée, non. Oh, le message, le message. C'est beau. Ok. Alors bouf, là je nous rechange de scène. Je nous rechange de scène. Pas la bonne, super, yes la bonne. Du coup, là il n'y a que notre tête. En termes de rétexte sur le challenge, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que le fait d'avoir les sources déjà, c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Est-ce que tu as trouvé que c'était un peu gassy par moment, ou est-ce que vraiment ça se défilait bien ? Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait genre un bon point, mauvais point sur ce challenge ou d'autres challenges, sur lesquels tu pourrais avoir un petit mot à dire ? Alors, pour ce challenge, et même je dirais d'autres, le fait d'avoir les sources, d'avoir le docker, moi je trouve que c'est un plus. C'est super, comme ça on fait nos tests en local, on a accès au code, on a tout. Et voilà, déjà, du nom de doce pas le challenge, et non, 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 on se fait pas le challenge. Vous faites pas le challenge sur nous, on se fait pas le créateur. Je voulais dire, en tant qu'équipe compétitrice, si quelqu'un a doce le challenge, ça m'est arrivé sur un challenge cube énorme, pas à stack mais ailleurs, et genre, t'es là, t'as ton exploit, t'es prêt, tu fais juste un petit truc pour vérifier et regarder quand ça re pour avoir une petite chance de le flag avant que quelqu'un le repète, et au final, quelqu'un le repète, et quelqu'un le flag juste avant toi, alors que t'as exploité près d'une demi-heure, et toi t'as tiré une balle. Ouais, non, carrément. Non, du coup, en retour d'un point de vue challenger, un joueur de CTF, côté, avoir le docker, je trouve que c'est un super point. C'est cool, on peut faire nos tests tranquilles. On a le code, enfin on a tout, enfin on a le code. Ouais, on a de quoi reproduire. On a de quoi reproduire en local, donc ça c'est, on a un lab, c'est ça. Non, l'idée de fournir un docker et de mettre un docker, moi je trouve que c'est parfait pour des challenges, tout ce qui est web ou autre. Et côté guessing, non, j'ai pas vu de guessing, parce que là c'est un pentest basique, enfin, ce qu'on ferait en tant qu'auditeur, ou même ce qu'on peut voir tout le temps, la version est exposée, c'est la première réaction, c'est chercher une réalité de cette version. Là, il y avait pas de guessing, il suffisait de trouver la CVE, lire un peu, il y a des pocs, utiliser les pocs, un peu le modifier si besoin, et derrière, non. Pour ça qu'on insiste en disant aux jeunes pentesteurs, ayez les bases en dev, parce qu'elle est modifiée à un exploit qui est pas exactement sur mesure, c'est un must have, c'est trop nécessaire. Unintended ? Pas unintended ? Parce qu'il y avait des trucs que j'aurais pu peut-être plus sardin, parce que l'intended way, c'était via le update DB, pour que les gens manipulent un peu ça. T'en as déjà trouvé une, je présume, via les mounts. Et puis t'y avais pensé le fait que t'étais dans un docker, enfin t'y avais pensé ce que tu l'avais greppé et trouvé, mais en gros il y avait bien les procs self mount, proc 1, maps, non mounts aussi, qui le ressortaient. Donc il y a moyen de faire ça. Je me demande dans quelle mesure, via les procs self FD, il n'y a pas un qui pointe dessus, mais je suis peut-être pas. Il n'est pas utilisé le flag, mais d'un autre côté, le docker l'a monté au début, donc le docker n'est pas un process, c'est juste MLflow le process. Je pense pas que ce soit linké. Par contre, il y a un autre truc où je me suis fait voir l'an dernier, et là ça aurait pu être pareil cette année, même si j'ai fait des reclines un peu plus récents, si toi tu as fait ton exploit, ta payload est encore présente. Ah bah oui, et oui, du coup les gens auraient pu s'inspirer de ta payload, toi de celle des gens, mais globalement j'avais fait en sorte que toutes les demi-heures ça fasse un RMRF de toute l'infra et que ça leur déploie. Donc le tchal, même s'il est cassé, il est censé être auto-réparé dans une demi-heure, il y a des garde-fous en plus, mais on sait jamais, on sait jamais. Mais du coup, juste faire un petit while through et grab de temps en temps pour voir ce qui se passe, ça aurait marché. Peut-être que tu seras le fonctionnel, tout à fait. Alors tu peux un-share ton écran, j'ai mis le miens et je vais nous repasser un screen share pour vous montrer un petit peu déjà ce qu'on a côté staff. Est-ce que tu as mon écran également ? Oui, j'ai ton écran. Top. Alors, voilà ce qu'on a dans le repo stack pour les challenges, c'est globalement du kiff et quel type de challenge, comment il s'appelle, et derrière une description ou un TLDR de ce qu'il faut doit être fait, que j'ai censuré à l'instant. Et derrière, une branche par tchal, poussez votre tchal, respectez le template, etc. Ça a été grosso modo respecté, mais clairement, il n'y a pas encore tous les challenges sur le git et ça arrivera peut-être un go. Le template, c'est juste, quelle flag TLDR de votre challenge, de quoi il y aura besoin le jour J pour le réaliser, write-up pour que les autres staffs puissent dépanner et keeping en cas de problème et ça, globalement, c'est lifesaver parce que des bugs, des tchal en dernière minute, c'est un peu galère. Oui. Les pollens, toujours, un kiff. Alors, en termes d'infra, on a dit que, de mon côté, il y a ma petite readme de template avec, en effet, le flag, où je n'avais pas mis le préfixe, mais j'avais moi renseigné, donc ça, c'était OK. L'énoncer, quel type de challenge, tout ça, et quel est le workflow à faire avant de le donner aux joueurs. À savoir, si on donne avec la partie readme, enlever le write-up, la base, changer le random pass et nettoyer un peu le Docker Compose. Pour la partie génération, il y a un nouveau psiset qui va remplacer slash flag par ce qui m'intéresse et donc ça, je change juste ce bout de valeur-là que je relance. Une petite commande Docker qui va tout destroy et tout redéployer proprement avec un rebuild si besoin. Le recheck, il va lancer un exploit.sh dont on va parler soon. Et des logs et une petite tâche cron qui, elle, has root, puisqu'on fait du Docker, va, toutes les demi-heures, faire un destroy all, redémarrer all, et à la toute fin, je vais mettre comme ça plutôt, et repasser le exploit.sh. Donc en gros, je sais à chaque fois que mon challenge se fait détruire, si quand je l'ai détruit pour le remettre propre, il était encore validable. Et j'ai des motifs Discord là-dessus et il a été validable toute la nuit. Donc je sais que j'ai bloqué personne en tant que créateur de challenge. Et bien sûr, la source sur quoi c'est basé, configuration, c'était une VM avec des petites perfs. Un write-up TLDR, mais vraiment très court parce qu'on a le exploit. En termes d'infra, tu l'as dit, il y avait un fichier Docker avec un coup de monkeypatch parce que la version en question ne voulait pas booter. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être en 3.12, ça ne voulait pas. Je vois-t-il installer les bons softs et un petit patch. Le Docker compose avec une chose que tu n'avais pas. Parce que globalement, je vous ai laissé cette partie-là uniquement. Et moi, j'ai gardé pour moi les parties else-check qui sont run très régulièrement. Mais si le curl fail, le else-check devient dirty. En tout cas, l'état du container devient dirty. Et auto-heal, qui est un petit Docker super, qui va lire l'état des containers et les restart ou les destroy et rebooter quand ils sont vus en tant que unhealthy. Et du coup, ça peut les dégager et les re-up au besoin. Donc c'est soit ça tombe en marche, soit auto-heal va l'auto-fixe si on a de la disponibilité. Et soit, si vraiment tout est broken, la demi-heure d'après, tout reboot. Donc normalement, c'est ça qui va être un peu résilient. Côté exploit, t'as raison, je l'avais fait en curl et pas en piton. My bad, ou alors je me suis confondu. Du coup, l'idée, c'est que j'ai râlé un peu sur Mizu parce qu'il a un bon splot, mais qu'il n'utilise pas JQ. Il fait des bons gros grebes dans le JSON. Mizu. Mizu FFS. Mizu good. Le petit token, don't play with my token, ou venez dire bonjour. Parce que de toute façon, c'est jamais qu'un channel temporaire chez moi pour la stack est créé à faire. Donc voilà. Et donc le système de flag que tu connais, le système de lecture dans le locate BB, choper le pass du flag. Et derrière, une fois qu'on a le flag, retrigger le splot une deuxième fois pour aller le lire. Et derrière, bien sûr, je le compare au vrai flag et je m'envoie une notif pour dire normalement c'est read-only, si quelqu'un pète le serveur, change le flag, j'aimerais le savoir au prochain passage du bot et pouvoir le fixe. Donc c'est pour ça que j'étais bien emmerdé. Quand t'es venu en me disant, le flag il flag pas, moi j'avais le Discord qui me disait si si, le flag est bon. Ouais, 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 ok. Allo le dashboard, comment vas-tu ? Voilà. Et donc le deuxième challenge proposé, stream is lit, isn't it ? T'en faut pas que je cache ça. Donc toi tu m'as dit que c'est un collègue qui l'avait fait. C'est ça, ouais. Ok. Je vais pouvoir le booter normalement. Histoire de montrer à quel point la documentation est bien faite. Là vraiment, l'histoire de karma c'est censé me claquer dans les doigts. Ouais, ça c'est l'effet démo ça. Ça va pas claquer dans les doigts. Donc on a ça, on va se prendre en quelques logs. Forcément on va pas mettre la comptable parce qu'il y en a pas de besoin. Mais on voit que c'est en train de build, de booter, de faire sa live. Ok. Et donc si on regarde le compose, avant de montrer un petit peu en live ce que ça donne, nous avons parmi les services backend 1 et backend 2, les deux sont des streamlits. Non, un est un streamlit et l'autre est un flasque, d'autant pour moi. Ok. J'espère qu'il y a un moment les challenges. Et donc t'en as un qui, streamlit, c'est jamais une petite appli en Python où tu dis crée une vue avec du texte éditable, crée un calendar picker, un date picker, un machin. Et tu dis ça en Python et derrière il fait toute la magie pour te faire les bons composants côté front, un peu propre, lecture des paramètres côté backend et tout se fait en websocket. Ok. Une fois qu'on a ça, quelques variables d'anv pour rendre le tout fonctionnel et pas trop blotté mais en vrai on s'en fout, l'health check et le autohid à la fin comme le premier. Et le deuxième backend qui lui est un flasque, qui ne regarde pas ce health check, s'il te plaît. T'as tout l'intérêt d'enlever l'health check, mais le deuxième est un flasque qui te permettra de faire des choses et il y a un peu d'anv. Je l'avais censuré, mais globalement il y a de l'anv qui est set ou tu vois qu'il y a une API qui git, un repo, etc. Une fois qu'on a ça, la redmi dit, est-ce que j'ai mis l'énoncé ? Unthread my plot, chain your bugs and remember to have fun. Et, 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 ah. Non, il me semble que j'avais mis quelque chose. Ah non, ok, c'est dans le challenge. Et bah du coup on va pouvoir aller voir directement le challenge. On a dit qu'on était un docker-compose hors 8000, donc, je vais ouvrir un browser qui s'appelle choup 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 pentest, 127.001, comme ça, très bien, et bien sûr on tèche le proxy. On a donc cette chose là où ils disent, super, ils ne trouvent vraiment pas nos secrets, n'est-ce pas ? Non, non, ils sont enterrés vachement trop loin dans des billets de commits. Ha 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 ! Et comme tout bon cartoon a son propre scénario, voilà le nôtre, on accepte les URI. Donc vraiment c'était inté à fond, j'ai pas envie que le joueur passe 15 ans à chercher le bug, mais juste qu'il y ait plein de bugs et le but de celui-là c'est, enchaîne des bugs et fais ton petit exploit différent et enchaîne des bugs. Ok. Donc là, une SSRF à partir d'ici ? Peut-être, peut-être. Donc t'as cette SSRF et derrière, dans le backend 2, parce qu'on peut aller voir les sources, app 1 on a vraiment juste le streamlit qui dit le texte qu'on a lu, l'image, le texte input et un fameux endpoint SSRF et dans le 2, on a cette chose-là, donc le code source était donné à nouveau, où on va choper en get l'argument dump.me. d'ici, s'il y en a pas, on se row, s'il y en a un, et ben on va faire un file read. Ok. Donc t'as un backend à SSRF, un backend à file read, et si tu retournes dans ton backend à file read, c'est celui-là. Ok. Et du coup, il y a bien l'énoncé qui dit, ouais ouais ouais, be read within thousands of commits. Très cher. Donc là, il faut chercher un peu de, ben on voyait tout à l'heure ta clé gitlab, donc il faudrait qu'il fallait la clé gitlab à partir d'ici je pense. Donc le scénario de bout en bout ce serait ? Scénario SSRF pour lire donc le backend 2, utiliser l'argument dump.me, donc pour lire les fichiers, alors en fait via la SSRF, contacter le backend 2, à partir d'ici, le backend on va s'en servir pour aller lire les fichiers. Alors quels fichiers par contre ? Peut-être un Proxelf, un .env ou quelque chose comme ça où il y a, après j'ai pas les docs là sur git, mais là où il serait stocké gitlab. Je vais le remettre en screen share, si on est sur le backend 2, c'est dans l'environnement. Ok, avec les variables environnement, alors où est-ce que ça va être stocké ? Ça va être un .env ? Je l'ai pas en tête là comme ça. Ah non, alors ok. Proxelf, Proxelf, ton .env. Proxelf environ. Ok, voilà. Proxelf environ, ou Prox 1 environ, parce que c'est mis dans l'env du process par an, celui qui va être PID1 en Docker. Après, est-ce qu'il découle dans les autres process if any ? Je sais pas, à checker. Ok, donc utiliser le dump.me pour lire le Proxelf.env. Et c'est à partir de cette clé git, la réutiliser pour accéder donc au projet, donc totally safe and private repo. Je pense que c'est via la clé qu'on peut le clone. Et tu parlais de commit, donc là je pense qu'il y a un gros git history à faire, et un git log pour chercher dans le commit le flag. Exactement. Globalement, si de ce côté-là, je pense que même le write-up, je l'ai fait en mode utiliser les trois commandes. Donc c'est vraiment ouvrez ce 27001. On demande de parler à notre backend numéro 2 sur le port 5000 et dump.me, on va demander de dump Proxelf.env. Donc on exploite bien le file read via notre SSRF. Donc vraiment, on vient là, on le paste, entrer, et on arrive à choper les différents tokens et l'env de notre deuxième backend. Ok. Une fois qu'on a ça, on va tirer le token pour faire notre petit git clone. Donc le format, c'est gitlab.com est vu comme le user, la clé API est vu comme le mot de passe, comme si c'était du basic code. Et derrière, add gitlab en tant que FQDN et derrière le nom du repo qui lui aussi est dans l'env. Donc on se fait le petit git clone. Que voilà, normalement j'ai pas tâche le repo. Non, j'ai pas tâche le repo. C'est un token read-only. Vous pouvez faire des bêtises si vous voulez. C'est vraiment pour ça dire read-only. Et donc quand on s'aidait dans ce repo, on se rend compte d'une chose, on va mettre un coup de là, the git. C'est que des commits, il y en a un paquet. Genre un vrai paquet. On peut se dire git log et voir qu'il y a plein de commits qui ont tous la même taille et c'est chiant. Du coup, que faire ? On peut se dire git... Faire du git du diff avec head moins... C'était quoi c'était ? Non, c'était moins 1. Non, puis moins 2. Ah non, c'était du tilde. Moins 3. Je fais ça. Donc elle moins 3 commits, moins 4 commits, moins 4 commits pour l'avoir en différentiel à chaque fois. Mais c'est un peu relou. Mais de mémoire, avec juste un coup de git log, on doit voir la taille des commits ou les messages. Je ne sais plus comment je l'avais différencié. Mais une autre strat. Faire du git sort UV. On a osef initial init. Est-ce qu'on en a qui ne match pas ? Commit espace quelque chose. Pourquoi se mettre dans less ? On ne peut pas l'avoir via ça. Ou à l'ailleurs, on peut soit voir qu'il y a 2 commits différents. Ok. Mais en mémoire, j'avais juste fait... Hop là. Parce que là, je ne donne que le git diff avec le bon commit. Ok. Donc on voit qu'il y en a bien un qui avait une taille différente. Ok. Il me semble que mon collègue a fait un grep. Il y a moyen d'avoir la taille de commit. Un grep pour quelque chose comme ça, avec une regex. Sur le fait qu'il ne voyait que des chiffres. Il s'est dit qu'il va chercher un flag avec des lettres dessus. Et du coup, il a grep sur le git log, je crois, directement. Je sais. C'est possible. Sinon, une autre strat de génie. Tu es du git... Enfin, du génie de Kradok. Git log, pipe, grep, dash, P. On veut du début de ligne, commit. Puis ça. Pipe, oak. Nous voulons, attention, le deuxième champ. Ok. Ouais. Pipe, sort, UV parce qu'on veut qu'il soit unique. Ok. Et derrière, on peut dire aussi, for... Allez. C'est des id de commit. Donc, for id in... Non, plutôt. Wild. Read. Id. Do. Echo. Id. Id. Done. Il y a juste le temps de tester. C'est quoi, c'est ça? Il me semble. Ok. Donc là, on arrive à choper les id. Et là, on va choper les id. Et du coup, si on fait pas écho machin machin, plutôt du git show de notre id. Donc là, on a du pager parce qu'on a un interactif. Mais si derrière ça, on rajoute juste ça, pipe, grep, if, flag. Hop. Nickel. Emballé. C'est faisé. Donc voilà, derrière, on prend le flag, on va le subir dans le back-end et on est content. Et donc, c'est le petit write-up qui était proposé. Ok. Et donc, celui-là, il avait pas de exploit parce que c'était plus simple en manuel et que les websockets, ça s'améliore en outillage. Mais il n'y en manque encore. C'est pas le plus simple, c'est pas le plus agréable à automatiser. Ouais, carrément. Alors, je viens de nous repasser en facecam. Bon, il se faisait le deuxième ? Ouais, il se faisait, ouais, carrément. Est-ce que tu regrettes un petit peu de pas avoir topé une deuxième bouteille de rhum à ranger ? J'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment été embêté parce que ça se fait en littéralement trois commandes. Mais il y a moyen de cramer des heures, il y a moyen... Celui-là, peut-être pas. Celui-là, je pense qu'il est plus simple quand même. Mais il faut connaître quelques trucs, il faut connaître... Ouais, c'est ça. En début, je voulais en faire un avec 3, 4, 5 SSRF. Achainé. Ah ouais, le pont chaînage. Un truc où si t'es pas mis de petit culot, t'es niqué. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut plusieurs back-ends ou plusieurs réseaux isolés parce que sinon ta première SSRF te permet de taper la cinquième directe. Ouais bah oui, carrément. Dommage. Et il y a donc, sur le site sur lequel vous avez publié ce premier write-up, tous les autres write-up des challenges que vous avez validés, je présume. Je vous le sais. Je crois qu'il y en a... On en a mis 5, il me semble. 5-6. Ah, pas plus. Ouais, ok. Non, on en a mis que 5, ouais. On en a mis 5. Ok. Ceux qui étaient les plus... On en a pris un chacun, en fait. On s'est dit, on va en parler d'un chacun. Excellent. Et par... Comment dire ? Par bienveillance envers la communauté ou par incentive de la boîte qui dit si vous faites un peu de com... Ouais, bienveillance, bienveillance. D'accord. Et puis c'est toujours cool de partager des solutions. Même nous, on aime bien lire... Enfin, personnellement, moi j'aime bien lire les write-ups d'autres personnes, en fait, voir comment ils ont pu faire différemment. Enfin, ils ont peut-être pensé différemment que moi. Tout le monde pense différemment. Ouais, non, la même. J'aime bien, Jean-Julie, une quantité monstrueuse. Aussi bien recherche que write-up. Mais ne serait-ce que pour soi. Si vous faites des challenges, se rappeler de ce que vous avez fait il y a deux ans, c'est sympa d'avoir un write-up. Moi, ça m'arrive vraiment d'aller sur mon site pour juste regret des commandes, des trucs utiles que tu n'utilises pas si souvent, mais tu l'as documenté une fois, donc c'est cool. Carrément. Eh bien, écoute, merci encore. Et je te souhaite une bonne journée. Et à vous qui nous regardez. Merci à toi. De même. Salut. Merci. Tchou. 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 Sous-titrage ST' 501